Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Apprentice de Bo Jun Feng. L'histoire, pour faire simple, c'est celle de Eiman, un jeune homme qui travaille comme gardien de prison, qui va se voir affecté dans l'une des plus grosses prisons de haute sécurité de Singapour, et qui va côtoyer plus régulièrement le chef de la prison, qui est également le bourreau de celle-ci, et donc qui va commencer à rentrer tout doucement dans le couloir de la mort. C'est un film qui a marqué le festival de Cannes, celui-là, parce qu'il n'était pas en compétition officielle, il était dans la compétition Un Certain Regard, et généralement la compétition Un Certain Regard, c'est une compétition de laquelle ressortent plein de petites pépites, ou plein de petits films qui sortent de l'ordinaire, et clairement Apprentice en fait partie, Apprentice c'est une énorme claque, c'est un film qui est intelligent, qui est profond, qui est poétique, qui est humaniste, qui est dingue, tout simplement le film est dingue, il a une ambition de démesurer, et en sachant que c'est le premier long métrage de Bo Jun Feng, c'est monstrueux, parce que ce jeune garçon a fait un long métrage hallucinant. Visuellement, le film est totalement parfait, il a une histoire qui est prenante du début à la fin, il est emmené par des acteurs qui sont totalement investis, il est hallucinant ce film, il est vraiment hallucinant, il n'y a quasi rien à reprocher au long métrage. On pourrait lui reprocher des longueurs, mais même pas parce que le style de cinéma qu'il investit fait écho à ses longueurs, et fait écho à la manière avec laquelle il crée de la tension, du suspense, et de l'immersion. Donc le film est quasi parfait. Vraiment, il est quasiment parfait. Au niveau de son écriture, Bo Jun Feng, l'inventivité et la générosité qu'il a réussi à mettre en place dans son film, c'est qu'il met en place des personnages qui vont petit à petit se développer. Ce sont des personnages qui sont extrêmement fluctuants au fil que le récit va avancer. Et c'est là qu'on réussit à saisir l'essence même d'un grand film. C'est quand il parvient du début à la fin à faire passer ses personnages par des statuts totalement différents. Là, on n'est pas sur des personnages qui vont passer par un point A, puis un point B, puis un point C. Ce sont des personnages qui vont passer du A au M, au D, au X. En revenant au F, ça part dans tous les sens. Ce sont des personnages qui sont hallucinants. Au-delà d'Eyman, tous les personnages sont ultra impressionnants. Mais forcément, c'est le personnage d'Eyman, le personnage important et celui qui nous intéresse. Et Eyman est beau. C'est un personnage qui transpire l'humanisme, qui transpire la poésie, qui a tellement, tellement d'émotions dans la manière avec laquelle c'est montré. Jun Feng a réussi à créer un personnage qui est à la fois universel et personnel. C'est un personnage qui lui ressemble. Et en même temps, c'est un personnage qui nous ressemble. C'est un film, au niveau de son écriture, qui est balèze, qui est fondé, qui est concret, qui est violent, qui est parfois dur, qui est parfois asserbe avec le spectateur, qui limite par moments est violent à un degré où ça devient presque insoutenable. Mais c'est toujours montré de manière tellement intelligente et de manière subtile que, résultat, on en ressort, on a les yeux qui pétillent et on a la sensation d'avoir vu un film qui nous a renversé et qui nous a demandé de reconcevoir notre manière de voir l'humanité. C'est beau, un film comme ça, mais là, c'est hallucinant la manière avec laquelle il a réussi à le faire, Bu Jun Feng. On est sur un film qui est dense, qui est profond, qui est puissant, qui retourne, tout simplement. C'est un film qui retourne, qui époustoufle par sa grandeur et sa puissance poétique humaniste. Et voilà, le film est rempli de métaphores, des métaphores autour de la mort, autour de la vie, autour de la rédemption, autour de l'innocence, autour de la compréhension de son passé, autour d'êtres humains, tout simplement. C'est un film qui parle d'êtres humains et qui parle de comprendre son humanité pour avancer dans la vie. Et, waouh, ça retourne. Au niveau de sa mise en scène, Bu Jun Feng, c'est monstrueux. Le film joue sur une tension acerbe qui va de pair en pair avec une utilisation du montage qui est extrêmement fine et qui, surtout, va de pair avec le personnage. C'est-à-dire que la mise en scène va de pair avec le montage, qui va de pair avec le personnage. On est vraiment sur une trinité qui est extrêmement bien amenée. Tout ce qui est montré à l'écran est concret, est fondé, est fort, est puissant et a toujours une justification iconographique et graphique. C'est monstrueux, il y a des plans en ce film. Rien que l'ouverture, déjà, elle vous cogne par terre. La lumière, elle est superbe, elle est juste folle. La mise en scène, c'est un plan séquence qui traverse le couloir de la mort. C'est hallucinant de puissance et de justesse dramatique. Ça retourne, ce genre de mise en scène. Ça retourne, c'est un vrai exercice de style et Bu Jun Feng, il le maîtrise du début à la fin. Ça retourne de voir des metteurs en scène qui prennent autant conscience de la puissance de leur image. Le mot puissant, c'est beaucoup répété ici. Mais ça retourne tellement et ça fait tellement du bien de voir des metteurs en scène qui comprennent le sens de leur mouvement de caméra, qui comprennent surtout l'impact que ça peut avoir sur le spectateur. Ça fait tout simplement du bien de voir des réalisateurs qui assimilent l'essence même du cinéma pour l'utiliser et faire en sorte qu'un long métrage ne se repose pas uniquement sur ses personnages ou uniquement sur un concept ou uniquement sur une histoire, mais se repose sur une entièreté qui retourne le spectateur. Au niveau des acteurs, celui qu'on retient forcément, c'est Fir Rahman. Ensuite, il y a Wan Hanafi Su, Ahmad Mastura, Boon Ping Ko. Tous ces acteurs-là sont monstrueux. Là, je n'en ai cité que quatre parce que c'est les quatre principaux, mais ils sont tous bons, même si Fir Rahman, c'est l'acteur qu'on retient à la fin. Ce mec-là, c'est une révélation de puissance. Il est transpirant d'humanité, il est transpirant de réalisme. On a la sensation qu'il joue à peine. C'est beau la manière avec laquelle ils interprètent son personnage. Ça transporte le long métrage et c'est vraiment puissant. Il y a des scènes qui sont impactantes et qui sont justes et qui sont amenées avant tout parce que cet acteur-là, il arrive à comprendre son personnage et il arrive à l'emmener dans des retranchements qui bouleversent totalement le spectateur et qui le demandent de se questionner sur le vrai but de son action tout au long du film. Enfin voilà. Pour faire simple, Apprentice, c'est un film qui est monstrueux. C'est un film qui est monstrueux et qui, comme par hasard, va être mal distribué, ce qui fait mal au cœur. Mais ça montre encore une fois, et pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais ça montre et ça confirme qu'un certain regard, ou la quinzaine des réalisateurs, ou la semaine de la critique, à Cannes, c'est là qu'on trouve des vrais pépites. Ce n'est pas dans la compétition officielle. OK, le jury du palmarès du Festival de Cannes vous a déçus. Apprentice, c'est l'exemple parfait qui vous montrera qu'en dehors de la compétition officielle, il y a des pépites qui sortent de nulle part. Et ce film-là, c'est clairement un des films marquants de l'année 2016. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir Apprentice de Bu Jun Feng, allez-y, c'est monstrueux et c'est hallucinante beauté, ce film. À plus !